La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire de trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés revient à la une de l'actualité ce jeudi 23 septembre 2021 à travers la question de la levée de l'immunité parlementaire des députés cités. Dans Réoumi Cotidien, Moustapha Agnès donne les raisons pour lesquelles la levée de cette immunité traîne. En effet, l'Assemblée Nationale s'est prononciée sur l'affaire des passeports diplomatiques et le Parlement rassure que ce dossier sera traité conformément aux lois et règlements en vigueur en jugulant la part de l'émotion. Dans une note dont Copi est parvenue à Réoumi Cotidien, l'Assemblée Nationale explique que la levée de l'immunité parlementaire obéit à une procédure définie avec précision par la loi organique tenant lieu de règlement intérieur de l'Assemblée. Ainsi, le président du Parlement et le bureau de l'institution engagent une procédure de levée de l'immunité parlementaire d'un député en application des dispositions du règlement intérieur, disposition qui prévoit la saisine du président de l'institution par une lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmettant une demande du procureur général après la cour d'appel de Dakar, lui-même saisi par le procureur de la République. Et pour l'institution, c'est après cette phase d'enquête que le procureur décide ou pas de demander la levée de l'immunité parlementaire, l'étendant les colonnes de Réoumi Cotidien. Trafic de faux passeports diplomatiques par des députés, Nias Rofi, la patate à maître Malik Sall, en déduit et note à sa une Walfe Cotidien. Journal qui signale la justice sous la pression dans l'affaire Bougazelli et Irène Mingasson de l'UE, elle estime que le mal est dans le système. Et dans l'affaire de trafic de passeports et de la levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Saleh Boubacar Bia, Nias Presse Malik Sall, informe à sa Une Sud Quotidien. Les échos aussi nous fait part de la position de l'Assemblée nationale dans cette affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques. L'institution assure dans ce quotidien que dès que la levée de l'immunité parlementaire des députés cités sera demandée, le bureau de l'Assemblée se réunira immédiatement et la procédure appropriée sera engagée. L'Assemblée lâche les députés Bia et Saleh en déduit et titre les échos. Nias accue le maître Malik Saleh titre pour sa part le témoin journal qui nous apprend que le président Moustapha Nias et l'Assemblée nationale ont brisé hier le silence dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques impliquant deux des leurs, notamment les députés Boubacar Bia et Mamadou Saleh. Seulement, si l'Assemblée nationale se dit prête à collaborer, notamment avec la justice, elle attend encore d'être officiellement saisie par le ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire des députés. Un acte que maître Malik Saleh tarde encore à faire fait remarquer le témoin journal où le ministre de la Justice s'adresse aux spéculateurs dans l'affaire Seydina Falh alias Bougazeli. Mais dans Vox Populi, nos langues s'indignent que Nias et maître Malik Saleh montent au créneau pour ne rien dire. Selon les activistes, ils ont tout dit sauf l'essentiel. Ils ont donné un récital de procédures et règlements qui encadrent les enquêtes et affaires judiciaires. Rien ne montre jusque-là qu'ils sont déterminés à se battre pour que la justice triomphe et la République soient défendues. Rien Chéri Nyo Long, pendant qu'enquête évoque le scandale, le trafic et la levée de l'immunité parlementaire pour constater à l'arrivée une législature heurtée. Enquête indique que de l'affaire Bougazeli à celle de trafic de passeport diplomatique, la 13e législature détonne. Pendant ce temps, dans l'as des universitaires sermonnent les politiciens et dans Réoumi Quotidion, l'on explique le spectaculaire revirement de Futa Tampi à travers sa coordonnatrice Fatouma Tendiaï. Et le journal du groupe Réoumi Network révèle qu'elle a reçu deux véhicules et une maison. Mais ce journal rappelle qu'il avait vu venir à travers la plume de Cébé. Hassan Somb, lui, voit le machiavélisme en œuvre de Fatouma Tendiaï à Bougan-Gaidani. La première nommée a tempéré ses ardeurs, mis de l'eau dans son bisap, en considérant que Macky Sall fait des efforts qu'il faut reconnaître et qu'elle va même l'accompagner pour rendre visibles ses réalisations. En même temps, le patron de Démédia, Bougan-Gaidani, a subi un ATD qui a eu comme conséquence le blocage de ses comptes suite à un redressement fiscal. Et tous deux, fait remarquer Hassan Somb, s'était distingué ou le font encore pour ce qui concerne Bougan pour la virulence de leur attaque contre Macky. Hassan Somb va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 6 de Vox Populi, l'on livre le désaveu du collectif des jeunes du Fouta. Fatou n'est plus tant pis, mais le combat du salut toujours d'actualité indiquant dans ce journal. Et dans les échos, Fatouma Tendiaï est lynchée par ses anciens amis parce qu'elle considère désormais que Fouta-Wéli. Ce journal signale une division des jeunes du Fouta. Dans l'Observateur, au même moment, à Léuntine, le fondateur d'Africa Dium Center qualifie le président Macky Sall de monstre politique. Le défenseur des droits de l'homme dit comprendre le retard de sa déclaration sur le troisième mandat et avertit Yanamar indiquant que ce mouvement n'a qu'à savoir que le régime ne lui fera pas de cadeaux. L'Obsra, portant aussi la réunion préparatoire du Grand Magal, nous fait part de la grosse colère de Touba contre l'ONAS, la Géroute et la Sénélec. Et Réoumi Quotidien, en route vers le Magal, nous conduit à la découverte des Tiantakoun. Non, sans donner des nouvelles de la veuve de Cheikh Bétchoune, Sorna Aïda Gyalo fait dans la sobriété pour cette édition du Magal, renseigne Réoumi Quotidien. Et l'I Quotidien fait focus sur Sorna Bali Muntra Mbake, une dame de cœur au service du social. Libération, pour sa part, informe des assurances d'Antoine Diom pour la tenue de l'édition 2021 du Grand Magal de Touba. Ce journal rapporte aussi des révélations sur la transaction douteuse à la CICAP et fait état de 4,2 milliards volatilisés dans l'opacité totale. Libération, signale deux intermédiaires au cœur de l'opération et informe que la signature de la convention et le paiement ont été tous faits hors la vue du notaire avant la signature de l'acte de vente. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.